... Le Roulet, une branche du Tai Chi Tuan entourée de mystères. En attaque, il permet d'asséner des coups durs et violents. En défense, il permet de devenir insaisissable comme le vent. Alliant force et souplesse, il est redoutable contre des adversaires venus de toutes parts. La tradition le décrit comme une grande force dissimulée sous une apparente douceur. Le Roulet existe-t-il encore de nos jours ? C'est un style original et unique qui a aussi gardé toute son authenticité. Quelle est la puissance réelle du Roulet ? Yen Faye, journaliste sportif de CCTV qui a 10 ans de métier. Je pense que dans les temps anciens, ce style de Tai Chi Tuan devait être redoutable. Avec lui, on pouvait percer les lignes de défense des ennemis. Chang Ti Long, expert en combat réel, président de la Fédération Australienne des Arts Martiaux et promoteur de plusieurs grandes compétitions de Wushu. Je m'intéresse à tous les arts martiaux traditionnels pour découvrir ce qu'ils ont de meilleur à apporter en termes de technique. Marc, passionné par les arts martiaux chinois, il s'exerce aux formes depuis plusieurs années. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Nos trois aventuriers vous proposent de découvrir le mystérieux roulé à travers leurs expériences personnelles. Transmis depuis des millénaires, le Kung Fu chinois se divise en une myriade d'écoles. Après des années d'évolution, certaines sont peu connues du public, mais elles ont gardé intacte leur efficacité technique et leur puissance. Le style roulé du Tati Tuan est l'une d'elles. Aux quatre coins du pays, on dit que ses mouvements sont puissants comme le tonnerre et rapides comme l'éclair. Roulé signifie d'ailleurs tonnerre soudain en chinois. Issu du nord de la Chine, le roulé est adapté au combat réel. Ses techniques redoutables, combinaient force et souplesse permettent à ses adeptes de vaincre leurs adversaires avec des coups surprises. Comme il est très puissant, le roulé est rarement montré au public. Nous avons contacté un héritier du roulé qui va nous présenter ce style mystérieux de Tati Tuan. Situé dans l'est de la province du Guangdong, Shantou est une ville portuaire importante en Chine. C'est aussi un centre pour les arts martiaux du sud de la Chine. De nos jours, une centaine de styles d'arts martiaux y sont enseignés. Chang Ti Long nous emmène ici pour rencontrer un maître du style roulé. Une question nous taraude. Comment se fait-il que ce style de Tati Tuan originaire du nord se soit propagé à Shantou ? Dans le club d'arts martiaux, nous voyons enfin l'héritier du style roulé, Wang Tsi. Wang Tsi vient de Mengchang, dans l'Anrué, et s'est installé à Shantou il y a trois ans. Le roulé est originaire du district de Wen dans le Renan et a été développé par Li Ting Yen à partir du Tati Tuan de style Chen. Style rarement montre au public, le roulé exige de ses pratiquants qu'ils exercent leur force de manière continue avec l'émission de son lors des mouvements. En les voyant s'exercer, on remarque que les mouvements brusques des bras sont vigoureux et souples. Bien que puissants, ils sont exécutés avec aisance et grâce, ce qui donne beaucoup de charme au roulé. Nous sommes pourtant un peu déçus en observant leur entraînement parce que leur mouvement ressemble à ceux du Tati Tuan pratiqué dans les parcs. A première vue, le Tati Tuan, enseigné par Wang Tsi, n'est pas aussi impressionnant qu'on l'imaginait. Peut-il vraiment faire l'objet de notre quête ? Pour évaluer la vraie puissance du roulé, nous décidons d'organiser un combat entre Mark et un élève de Wang Tsi. Ici, c'est iré ? C'est trop exigu. Quand Mark a lancé son défi, le maître l'a relevé sans hésitation et a accepté de faire le combat sur le champ. Je me suis tout de suite inquiété pour Mark parce que son adversaire semblait très confiant. Ça va ? Oui, oui, ça va. Qu'en dis-tu ? Mark n'arrivait pas à s'approcher de lui. A chaque tentative, il était immédiatement repoussé. Comme ce maître s'est très bien contrôlé sa force, il a pu projeter Mark sur le canapé pour éviter qu'il ne se fasse mal. Je ne pensais pas qu'il ferait jaillir sa force si brusquement. Autant que je sache, il a essentiellement fait du Twisho, c'est-à-dire de la pousser de main, avec des va-et-vient. Les mouvements semblaient doux, mais brusquement, j'ai été projeté. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Dans cet espace si exigu, les deux protagonistes ne peuvent pas déployer leur technique. Jiao Ti-Long propose un combat dehors. Pour que Mark utilise au mieux ses atouts, Jiao Ti-Long lui donne spécialement des instructions. « Jiao Ti-Long m'a dit que comme mon adversaire est moins grand, j'avais l'avantage de la taille pour le tenir éloigné. » En avançant, donne un coup brusque et puissant pour le repousser. Ce faisant, tu dois fixer ses yeux, ses épaules et ses oreilles. Je pense que mon élève le vaincra sans problème. L'air de combat est maintenant un grand espace ouvert. Je trouve que c'est plus juste pour Mark. Comme prévu, Mark montre immédiatement une toute autre aptitude au combat. Comme il a un grand espace, il peut esquiver certains coups grâce à son agilité. Ensuite, il peut changer d'angle d'attaque. Quand il se bat contre Mark, le maître peut utiliser ses coudes pour faire certains mouvements. Et il sait comment faire pour aller directement au contact. A chaque fois que la distance est courte, Mark a des difficultés. Selon moi, Mark n'arrive visiblement pas à exercer sa force dans certains cas. Tu n'as rien ? Ça va ? Il t'a frappé au côte ? Désolé. C'est rien, c'est rien. Vous êtes très fort. Pourquoi cette frappe est-elle si lourde ? Dès que notre ami a levé son bras, il s'est immédiatement approché pour lui donner un coup de coude. Oui, c'est ça. C'est un mouvement très fluide et direct. Oui, très fluide et sans interruption. Dans le style roulé, la force s'exerce de manière précise, habile, continue et dans un temps bref. Les mouvements et leur arrêt peuvent se faire à tout moment dans la trajectoire d'un cercle. Le rythme est donc intense avec un réseau d'angles d'attaque ingénieux. La puissance de l'élève de Wanchi nous laisse penser que celle de son maître doit être impressionnante. Mais comme nous voulons le constater de nos propres yeux, nous décidons de le mettre à l'épreuve. Wanchi peut-il réellement se battre seul contre plusieurs adversaires ? Le Guangdong est une province prospère. Les demeures sont conçues pour permettre la concentration du Qi, une bonne aération et la protection contre le soleil. On y trouve donc beaucoup de petites allées offrant de bonnes conditions pour notre épreuve. Maître Wanchi, vous vous exercez ici ? Hier, j'ai entendu vos disciples dire que vous pouvez vous battre seul contre plusieurs adversaires. Le style Roulai comprend de nombreux mouvements de self-défense et de combats réels. C'est-à-dire qu'il est possible de se battre seul contre plusieurs. Aucun problème avec un bon jeu de jambes. C'est vrai. Est-ce que d'habitude vous mettez l'accent sur le jeu de jambes ? Oui, parce qu'on s'exerce souvent au déplacement en triangle, au déplacement circulaire, au pas dans la boue et à mouvoir les mains comme les nuages en faisant des pas agiles. Il y a des techniques de Baguazhang. Ce genre d'exercice vous permet-il de vous battre seul contre plusieurs adversaires ? Oui. Un proverbe dit « Les mains, les yeux, le corps, les techniques et les pas ». Les maîtres enseignent les pas en dernier, sinon leurs disciples deviendraient des rivaux. L'agilité dans le jeu de jambes, c'est le plus important. Si ce combat contre plusieurs se concrétisait, cela montrerait la prépondérance des techniques de déplacement. Oui. Est-ce que vous pouvez battre 3 ou 4 adversaires ? 3 ou 4, c'est un problème. En un instant, on peut donner 4 coups et attaquer 2 adversaires en même temps. Allons chercher les combattants. En fait, on vous a préparé une épreuve. C'est pour tester votre aptitude à combattre en infériorité numérique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je veux bien essayer. Regardez, voici le lieu de l'épreuve que nous vous avons préparé. Il faut traverser cette allée en 30 secondes. 30 secondes, c'est suffisant. Ça ne devrait pas poser de problème. Regardez. Cette disposition, c'est moi qui l'ai choisi. L'idée première est de répartir efficacement les combattants dans l'allée de manière à ralentir le plus possible la vitesse de déplacement de Maître Wang. Maître Wang, t'en dites-vous ? D'accord, je vais essayer. Quel courage. Super. Maître, je vous ai préparé des accessoires. Des accessoires ? Mettez-les. Oui, enfilez ces gants. Ils ont été trempés dans de la peinture rouge. Ainsi, on verra sur quelle partie du corps vous les aurez frappés pendant le combat. Pour cela, il nous suffira de regarder les taches rouges. D'accord. Après, on pourra revoir tout le processus. Je serai l'arbitre et vous aurez seulement 30 secondes. C'est chronométré ? Oui, pour voir si vous y arrivez en 30 secondes. Et si vous pouvez atteindre cette porte ? Il faut atteindre cette porte. Alors, là-bas pour voir. Allez-y. Bonne chance. Le point de départ est ici. Prêt ? Partez. Au début, il y a un groupe de deux. L'un donne un coup de poing et l'autre un coup de pied. C'est ce qu'on appelait autrefois la formation du yin et du yang. Après, il y a une formation à trois personnes représentant la trinité, ciel, terre, homme. C'est la formation dite des trois trésors. Ensuite, j'ai placé une formation dite des quatre figures. Quelle rapidité ! Regarde, incroyable ! Enfin, j'ai placé en dernier celui d'entre eux qui a le meilleur niveau de Kung Fu. La raison principale pour laquelle je ne les ai pas disposés deux par deux, c'est que des formations différentes entraînent un changement de rythme, ce qui pouvait perturber maître Wang Chi. Attention ! Le temps est écoulé, bien. Ok. Combien de secondes ? Vous êtes deux fripons. Il a mis 20 secondes pour passer le dernier barrage. On ne pensait pas qu'il le ferait aussi vite. Au premier barrage, il a écarté les deux hommes en un seul mouvement. D'après d'avoir frappé dans cette position, il a avancé vers moi. Je l'ai entraîné, j'ai avancé, puis je l'ai écarté sans difficulté. Une très bonne maîtrise du temps. Avec ce mouvement, j'ai immédiatement vu que le rouler, qui était autrefois une boxe pour les gardes du corps, est vraiment efficace en combat réel, surtout en cas d'infériorité numérique. Pour passer le deuxième barrage, la formation des trois trésors, je pensais qu'il lui faudrait au moins 10 secondes, mais cela ne lui en a pris que 7. J'ai levé la main, puis je l'ai tout de suite frappé ici. J'ai frappé ici, puis là. J'ai contourné, puis frappé un grand coup à ce niveau. La troisième formation, la formation des quatre figures, était relativement la plus difficile. Je pensais qu'il faudrait une quinzaine de secondes à mettre loin pour en venir à bout. Il a foncé tout droit sans attaquer l'adversaire le plus proche de lui, mais en allant directement au contact du dernier. Quand il a donné un coup de pied circulaire, je me suis tout de suite placé comme ça pour lui saisir la jambe et le repousser avec mon coup de droit. Très vite, il terrasse son adversaire et se retourne immédiatement. Je me suis retourné en faisant un mouvement circulaire, assez rapide avec les mains. Je me suis retourné pour donner un coup avec le tranchant de la main, mais il a évité. Comme mon point était ici, je l'ai poussé comme ça. Il était toujours dans une position avantageuse dans laquelle il pouvait sans cesse frapper ses adversaires sans que ceux-ci ne puissent l'attaquer. Il a rapidement brisé la formation des quatre figures. Le dernier adversaire est en fait le meilleur de ses dix élèves. Comme je m'y attendais, l'échange a été un peu plus long. Mais malgré cela, Maître Wang a percé ses quatre lignes de défense en moins de trente secondes. Cela lui a pris vingt secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !